Musique Juste quelques mots avant, on va le faire, c'est en ferme, et ça laissera le temps à l'autre groupe de se mettre en place, parce que oui, aujourd'hui vous êtes bénis, il y a deux groupes en scène, deux groupes seuls, amen, vous allez être un peu africanisés aussi, ça sera quelque chose de magnifique. Je vais prendre juste quelques minutes pour rappeler un texte de la parole de Dieu que vous connaissez déjà, pour les lecteurs de la Bible, je lis dans le Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques en fait c'est une sorte de poésie entre un homme et sa bien-aimée, voilà. C'est deux fiancées qui se disent des choses extraordinaires, et souvent on fait le parallélisme entre le Seigneur Jésus et l'Église, le Seigneur Jésus et l'Église. Là, il est question de quelque chose qui, chaque fois que je le lis, ça m'apporte vraiment un bienfait extraordinaire. Et les deux chants qu'il vient de chanter, il a chanté sur l'amour, sur l'amour, et là on va parler d'amour, amen, c'est quelque chose de formidable. Alors je lis à partir du verset chapitre 2, Cantique des Cantiques, verset 10. « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. « Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. » Amen. Là on a ces paroles du bien-aimé qui vient vers sa bien-aimé et lui dit, « Allez, lève-toi maintenant. L'hiver est passé. » Maintenant, c'est le printemps. Amen. C'est le printemps. Et ce soir, je fais une sorte de parallélisme pour dire à quelqu'un qui peut-être jusqu'à maintenant vit une situation qui est comparable à l'hiver, qui est dur, qui est lourd, qui est sec, qui est difficile, qui est une sorte de difficulté sur difficulté. Une situation qui ne cesse de le gêner. Et ma prière, c'est que cette personne puisse entendre, non pas ma voix, mais la voix du Seigneur Jésus lui-même, ce soir, et que cette voix se fasse entendre en disant, « Allez, ma fille, mon fils, ça y est, lève-toi. » Vous voyez qu'il y a une action de la personne toujours. Quand le Seigneur Jésus vient, il appelle. Mais c'est à nous de répondre à son appel. Et ce soir, quelqu'un peut entendre la voix du Seigneur. « L'hiver de ta vie est passé, ma fille. Je suis venu mettre le printemps dans tes affaires. » Je suis venu te redonner du soleil. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement été dans des situations qui t'ont paralysé. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Reprends vie. Amen. Le temps de chanter est arrivé. Amen. Parce que tu as passé tout ce temps pour pleurer. Tu n'arrêtais pas de pleurer parce que la situation était dure. La situation était difficile. Mais ce soir, par la foi, tu peux te lever en disant, « Seigneur, j'ai pleuré jusqu'à ce temps-ci. » Mais je veux me lever par la foi en ton nom. Et le Seigneur est capable de mettre ce printemps dans ta vie. Alléluia. Les fleurs du jardin du ciel dans ton cœur. Alléluia. Dieu appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Amen. Peut-être avec tes yeux, tu ne vois pas encore comment le Seigneur va te sortir de cette situation. Mais bien aimé, je réfléchissais tous ces jours-ci sur le fait de l'invisible. Et une des choses qui est extraordinaire, le monde visible que nous voyons est sorti de l'invisible. Maintenant, l'être humain est attaché au visible et ignore complètement l'invisible. Alors que tout est sorti de l'invisible. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien sur la terre. La terre était vide et informe. Dieu dit. La parole est devenue une verbe vivante. Et la création est sortie. C'est cette parole, le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Si tu peux entendre sa voix ce soir et te lever. Amen. Ne reste pas assise ou assise plus longtemps. Parce que les parfums du Seigneur veulent t'envaillir. Veulent te couvrir. Et c'est extraordinaire parce que cette bien-aimée se cache dans les fentes du rocher. Alléluia. Amen. C'est le meilleur endroit pour se cacher. Alléluia. Amen. La Bible nous parle du Seigneur Jésus comme le rocher. Alléluia. Comme le rocher. Alléluia. Et c'est ce rocher qui suivait le peuple d'Israël quand ils sont sortis du pays de l'Égypte. C'est ce rocher que Moïse a frappé. Et l'eau est sortie. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas te désaltérer ce soir? Est-ce que tu ne veux pas boire cette eau vive ce soir? Le Seigneur Jésus va se lever. À un moment donné, il va dire, allez, venez à moi si quelqu'un veut boire. Si quelqu'un a soi qui vienne, moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit de Dieu. Qu'allait recevoir cette personne qui allait croire en lui. Amen. Alors, je ne vais pas faire une prédication. Juste quelques mots. Pour vous rappeler que la voix du Seigneur est en action encore ce soir. Dans cette petite rencontre. Eh bien, le Seigneur peut secourir une personne. Si la personne met réellement sa foi en action. Et se lève. On va fermer les yeux et je vais te prier. Alléluia. Tu peux demander quelque chose au Seigneur dans ton cœur. Tu peux prier en même temps que moi. Et demander au Seigneur que tu es fatigué avec l'hiver. Tu es fatigué avec cet hiver. Tu es fatigué avec toutes ces difficultés. Que tu veux connaître le printemps du Seigneur. Amen. Le printemps que le Seigneur Jésus peut te donner. Et que sa mère puisse te toucher. Alléluia. Oh. Il ne va pas trahir sa parole. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père. En mon nom, je vais vous le donner. Alléluia. Et ce soir, on va lui demander quelque chose qu'il aime faire. La Bible dit que Jésus allait de lui en mieux. Faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Amen. Et ce soir, quand on lui demande, Seigneur, voilà. Il y a une vie qui est fatiguée de l'hiver. L'hiver de ce monde. Cette souffrance coriace. Cette puissance infernale. Qui sont en oeuvre pour essayer de détruire sa vie. Viens ce soir la libérer. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour votre vie. Alléluia. Alléluia. On prie maintenant. Si tu le désires, tu l'aies à ta mère. Et je prierai pour toi. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus.